Bonjour et bienvenue sur Altimag, aujourd'hui on vous présente les 20 plus beaux lacs des Alpes. A la 20ème place de notre classement, on retrouve le lac de la Rosière à Courchevel. Il est situé juste en dessous de Courchevel 1650, au point de départ de nombreuses randonnées, d'un sentier botanique et d'une via ferrata pour débutants. C'est un beau lac vert, clair et peu profond, traversé de jolies passerelles. Un endroit parfait pour pique-niquer en altitude avec parking sur place. En 19ème position, voici le lac du Mont-Sny, un lac de barrage profond et conséquent, situé entre la France et l'Italie. A presque 2000 mètres d'altitude, il contient plus de 300 millions de mètres cubes d'eau. C'est la 6ème plus grosse réserve d'eau du territoire. En 18ème position, nous avons mis un beau lac de montagne du Beaufortin, dominé par la Peramenta, sommet mythique du secteur. Il s'agit du lac de Pressé, situé à 2500 mètres d'altitude, sur la commune de la Plagne-Tarentaise. Numéro 17 de notre classement, le lac vert est un lac bien connu du pays du Mont-Blanc, situé sur le plateau d'Assi, magnifique balcon, face au Mont-Blanc. Il doit sa couleur verte à la présence de cyanobactéries dans l'eau. En 16ème position, voici le joli lac du Lauzon, situé au sud des Écrins, dans la vallée préservée du Val-Gonemar. C'est un lac d'origine glaciaire qu'on atteint en seulement une heure de marche, à 2000 mètres d'altitude. En numéro 15, voici le lac de Lovitel, le plus grand lac des Écrins. Il se trouve sur la commune de Bourdoisan. Surmonté d'impressionnantes bas rocheuses, ce lac préservé et protégé a des airs de fjords d'alpins. On l'atteint en seulement une heure trente de marche. Plus grand lac des Alpes, Léman partage ses eaux entre la France et la Suisse. Côté français, les principales villes qui bordent le lac sont Tonon et Evian, deux villes thermales, et Ivoire, un joli petit village touristique, à l'architecture médiévale. Ici, les eaux du Rhône s'étalent sur 78 km de long et 14 de large. C'est le quatorzième lac de notre classement. En treizième position, voici un des paysages les plus emblématiques de la Vanoise. En aval du col de la Vanoise, côté Pralognan, le lac des Vaches est un ancien lac glaciaire de faible profondeur, alimenté par les eaux de fond des glaciers. Le chemin du GR5 passe en son centre, sur de jolies losses alignées au sol. En numéro 12, le lac des Serres est un beau lac de pelouse, situé à l'écart de la route du Galibier, mais facilement accessible en famille. Il se trouve dans un cadre grand-divreuse, dominé par les aiguilles d'arbre, le Grand Galibier et la Pointe des Serres. En 11ème position, on retrouve le lac de barrage de Roseland, un lac magnifique qui étend ses teintes bleu-vert, avec le Mont Blanc en arrière-plan. Tout autour, on retrouve les verres alpages du Beaufortin, sans doute un des plus beaux coins des Alpes. On entre maintenant dans le top 10 avec le lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France. C'est un lac d'un bleu profond, situé entre le Rhône et Chambéry. Il est long de 20 km et large de 2 à 3 km. On l'admire notamment depuis la Dents du Chat, le Revard et la Croix du Niveau-Lé. En 9ème position, le lac d'Ichar est un beau lac de montagne, situé juste en dessous du col de la Croix de Fer. Face au Xégui d'Arve, sommet emblématique du secteur, il offre des levées et coucher de soleil mémorables. Numéro 8, le lac d'Orséret est un lac vert du Brillant-Saunet, entouré de montagnes grandioses peuplées de Pincembro et de Mélèze. Presque comblé par les alluvions des torrents au début du 20e siècle, un barrage a permis de réhousser son eau pour le faire revivre dans les années 70. Face à la chaîne des Fises, le lac d'Anterne est un lac de montagne de 11 hectares, profond en moyenne de 6 mètres. Ce beau lac d'origine glaciaire est un des grands objectifs de randonnée du Pays du Mont-Blanc et du Haut-Gifre. C'est le 7ème plus beau lac de notre classement. En numéro 6, face au Glacier des Écrins, le Plateau d'Anparie est un lieu réputé pour la randonnée entre Alpes du Nord et Alpes du Sud. On trouve ici quelques lacs, dont le lac noir, un lac sombre dans lequel se reflètent à merveille les sommets des Écrins. A presque 2000 mètres d'altitude, au fond d'un joli cirque naturel, le lac Achard est un beau lac du massif de Beldone, entouré de pins accrochés, dont certains seraient âgés de plus de 400 ans. Le lac Achard, c'est aussi une randonnée très facile et familiale, située à proximité immédiate de Grenoble, ce qui lui vaut parfois d'être très fréquenté. Nous l'avons classé en numéro 5. En quatrième position, le lac d'Annecy est sans doute un des plus connus et des plus fréquentés des lacs des Alpes françaises. C'est un lac de plaine creusé par les glaciers et surplombé vers les sommets des Bouges et des Aravies. Très urbain, il dispose cependant d'une très pure et de nombreuses activités nautiques. En numéro 3, voici le lac Blanc de Chamonix, sans doute le lac le plus connu des Alpes. Face au Mont Blanc, le lac Blanc offre un point de vue incontournable sur les neiges éternelles, autant qu'un but de randonnée assez facile si vous empruntez les remontées mécaniques. Tout comme le lac Achard, il est également souvent cité pour sa surfréquentation. En deuxième position, voici le lac d'Alos, un lac du nord du Mercantour. C'est le plus grand lac naturel d'altitude d'Europe. A 2230 mètres d'altitude, il est dominé par trois tours calcaires caractéristiques, la Grande Tour, la Petite Tour et la Tour Oriental. Comme les précédents lacs, on parle ici souvent de surfréquentation d'été, préférez donc le visiter en automne. Enfin, voici le lac d'Egbolette, véritable lagon alpin avec ses eaux émeraudes. Ce lac de plaine a été creusé par les glaciers alpins lors de la dernière glaciation. On s'y baigne en été dans des eaux à plus de 25 degrés, on y fait du stand-up paddle, du canoë et de l'aviron. Au centre du lac, deux îles et leurs bancs de sable offrent des couleurs dignes des plus belles mers tropicales. Même si géologiquement, il est entouré des derniers chaînons du Jura, c'est pour nous un des plus beaux lacs des Alpes. Bien sûr, ce classement peut être inversé et l'ordre importe peu. Tous ces 20 lacs sont tous magnifiques. D'autres manquent sans doute, dites-le nous, en commentaire de cette vidéo. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à consulter notre site sur www.alti-mac.com.